Bonjour, c'est Grégory Turpin. J'espère que tu vas bien. C'est une joie de te retrouver pour méditer ensemble l'évangile de ce dimanche. Je t'invite à écouter la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 10 verset 26 à 30. En ce temps-là, Jésus déclara « Mes brebis écoutent ma voix. Moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Comme c'est réconfortant d'entendre cette parole de Jésus aujourd'hui. En ce moment où l'actualité prend un tour apocalyptique, où nous pourrions légitimement nous sentir angoissés, Jésus nous fait une promesse. Nous qui sommes des brebis, nous ne périrons pas. Personne ne nous arrachera de sa main. Nous sommes dans la main de Jésus, cette main qui a été transpercée par la violence des hommes afin de nous sauver de la mort. Nous sommes aussi dans la main du Père, cette main qui nous a créés et qui s'est posée sur nous pour nous réconcilier avec lui malgré nos fautes. Je trouve très intéressant de voir comment Jésus cherche à nous enseigner la Trinité. C'est très difficile à comprendre, surtout pour les disciples qui l'entendent pour la première fois. Comment comprendre que cet homme qui se tient devant nous est un avec le Père Céleste, le tout puissant créateur de l'univers ? La réponse est simple et révolutionnaire. Ce qui les unit, c'est l'amour. L'amour que Jésus a pour ses brebis est si fort qu'il est prêt à mourir pour elles. Il veut le meilleur pour nous, c'est-à-dire la vie éternelle. Cet amour plus grand que tout dans lequel Dieu nous intègre, c'est l'amour échangé entre le Père et le Fils. C'est la nature même de Dieu et nous y sommes inclus si nous le voulons bien. Ainsi, nous sommes à la fois dans la main de Jésus et dans celle du Père. C'est un mystère qui semble impossible, mais il est rendu possible par la grâce de cet amour en action que l'on appelle le Saint-Esprit. Il y aurait des millions de choses à dire sur la Trinité. Mais ce que j'aimerais vous faire retenir de ce passage, c'est que Dieu se met à notre portée. La Trinité s'adapte à nous et nous fait participer à la vie divine. Si nous acceptons l'amour de Dieu, son Esprit nous défend de tous nos ennemis et il nous place dans la main du Père et du Fils. Toi qui m'écoutes, tu es au centre de la vie de Dieu. Tu es la merveille incroyable voulu par Dieu qui a justifié qu'il s'abaisse jusqu'à toi. Alors prends confiance. Ce n'est pas évident de traduire cette réalité théologique dans notre vie de tous les jours. Alors fais comme moi. Quand tu te lèves le matin, quand tu vis une difficulté ou une angoisse, proclame avec foi, je suis dans la main de Dieu et rien ne peut m'en arracher. Ni la maladie, ni la guerre, ni la division entre nous ne peuvent nous voler à l'amour de Dieu et au destin merveilleux qui nous attend. Merci pour ton attention. N'hésite pas à partager ce message, commenter ou à déposer une intention de prière. Je te souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada